Une exposition Hervé Fischer et l'art sociologique est présentée au Centre Pompidou, de juin à septembre 2017, dans la Galerie du musée. C'est une exposition en trois volets. Il y a un premier volet qui va des années 70 à, disons, le milieu des années 80. Un second volet qui va de la fin des années 90 à aujourd'hui. Et puis un troisième volet qui est plus dédié au numérique, aux pratiques numériques et à toute une réflexion autour de ces pratiques. Et donc l'ensemble de ces trois volets est sous le signe de l'art sociologique. Hervé, qu'est-ce que c'est que l'art sociologique ? Qu'est-ce que c'est que ce concept ? C'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. L'art et le rapport avec la société. Dans les universités, on parle de sociologie de l'art pour expliquer comment la société détermine la pratique artistique, selon les époques et selon les sociétés. Et inversement, j'ai enseigné ça à la Sorbonne, inversement, j'ai pensé qu'on pouvait retourner le concept et développer un art sociologique, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de la sociologie de l'art. Et en termes très simples, ça veut dire comment intervenir comme artiste sur des problématiques de la société, questionner la société, donc ça veut dire inventer un concept, comme il y a eu l'art conceptuel ou l'occubisme, mais plus modestement l'art sociologique, et puis une pratique. Et cette pratique s'est passée essentiellement en dehors des institutions, pas à l'intérieur du Centre Pompidou, mais dans la rue, dans la campagne, dans les champs, dans les médias, et pour questionner l'image que chacun de nous a de la société dans laquelle il vit, et même éventuellement lui-même comme individu dans cette société. Donc c'est un questionnement sur une vision du monde et sur des valeurs, voire sur des engagements. Alors la première partie de l'exposition, donc elle est davantage dédiée aux années 70, les années de naissance, je dirais, de terminologie, l'art sociologique, et puis il y a un premier terme qui est décliné, c'est celui d'hygiène de l'art. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécifique, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agissait ? C'est un terme qui peut paraître un petit peu trivial, hygiène de l'art ou provocateur. L'idée dans ma vie personnelle était très simple. Je ne suis pas allé dans une école des beaux-arts, j'ai appris à dessiner et à peindre dans les cours du jeudi matin, chez le peintre de ma banlieue parisienne. Et à un moment, je me suis rendu compte que ma peinture, mes dessins étaient des lieux communs. C'est-à-dire, en fonction de ce que j'avais appris sur l'art ou de mes visites dans les musées, j'essayais de faire à mon tour selon les modèles. Donc des choses sans grand intérêt. Et puis j'ai visité les expositions à Paris d'avant-garde. Il faut bien se rappeler que dans les années 70, il y avait un mouvement avant-gardiste extrêmement fort. Il fallait inventer tous les artistes, essayer d'inventer quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc j'ai pris conscience de la nullité de ce que je faisais comme, disons, peintre du dimanche. Donc j'ai déchiré tout ce que j'avais fait pendant quelques années et j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai proposé à des artistes que je connaissais, environ 300-400 artistes, de m'envoyer une œuvre à déchirer pour prendre conscience, au fond, que l'idée que l'art est beaucoup basé sur des valeurs ordinaires, il y a des styles, etc. Et retrouver une liberté. Au fond, c'est la notion de table rase ou de liberté d'un artiste qui essaye de se désengager de tout ce qui s'est fait, tout ce qui est à la mode, du passé dans le présent, et puis de se confronter, on va dire, les mains nues, avec un nouveau regard sur la société, ou autrefois, avec des impressionnistes, c'était sur la nature. Quand les impressionnistes sortaient des académies et allaient peindre dehors, c'était une sorte d'hygiène de l'art, retrouver la nature telle qu'elle est et en dehors des académismes. Donc pour moi, c'était un acte de libération et en invitant les artistes à faire la même chose, j'étais très surpris que 300 ou 400 artistes, parmi lesquels beaucoup étaient sur le marché de l'art, vendaient très cher, ont joué le jeu et donc j'ai mis dans des petits sachets iséaniques en plastique transparent les débris des œuvres détruites, cassées, et je les ai exposées. Autrement dit, j'ai fait de ma propre démarche une sorte de geste collectif et exemplaire. Dans la notion d'art sociologique, il y a toujours l'idée aussi de dépasser le travail individuel et de prendre conscience de la dimension collective, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, voire de travailler collectivement. Alors dans le chapitre Hygiène de l'art, il y a aussi des œuvres assez étonnantes qui sont des essuie-mains en quelque sorte. Des essuie-mains, alors pas des essuie-mains. Des vrais essuie-mains. Des vrais essuie-mains, mais quand même modifiés. Ça fait partie de l'hygiène. Donc l'idée, c'est que si on veut vraiment avoir l'esprit propre, l'esprit disponible pour une nouvelle démarche artistique, il faut effectivement faire du nettoyage. À l'époque, il y avait dans les cafés parisiens des essuie-mains qui étaient des sortes de rouleaux de tissu suspendus à un petit bâton de bois puis on tirait pour s'essuyer les mains. Alors j'en ai repris un tel quel que j'ai acheté au bazar de l'Hôtel de Ville, pas très loin du centre Pompidou. Et puis l'idée, c'était un peu comme Cossut dans l'art conceptuel de juxtaposer la photo de la chaise, la chaise et la définition de la chaise dans le dictionnaire. J'ai juxtaposé l'essuie-mains simple, normal, l'essuie-mains sur lesquels je mets des empreintes de main. Puis ensuite, j'ai remplacé l'essuie-mains par une toile à peindre sur laquelle les empreintes de main. Et puis pour être tout à fait hygiénique, le quatrième essuie-main, il est sur du plastique. Un matériau particulièrement propre et transparent. Cette série d'essuie-mains, des quatre essuie-mains, effectivement, pour moi, a été un sorte de geste aussi, provocateur, libérateur. Mais je ne l'ai pas fait par esprit de provoque. Un petit peu, un petit peu. Mais je l'ai fait surtout pour moi-même, m'approprier ma liberté, être disponible pour l'art sociologique qui était à inventer. À l'époque, il y avait le mouvement support-surface. Et donc, on déconstruisait la représentation traditionnelle, bourgeoise, l'illusion d'un paysage sur une toile tendue sur un châssis avec un cadre. Donc, les copains faisaient beaucoup ça. Quelqu'un comme Viola, par exemple, qui est un de ceux qui sont les plus connus. Et donc, moi-même, j'ai pensé que je voulais faire un geste anti-avant-gardiste. Donc, l'empreinte de main, telle qu'on la voit dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet depuis, le geste qui vraiment est préhistorique, qui ne prétend aucunement inventer l'art chaque jour. Ça, c'était une critique de l'avant-gardisme. Pour moi, ça a été fondamental. Et d'autre part, toucher la toile. On n'a pas le droit de toucher la toile dans les musées. C'est interdit de mettre sa main sur les tableaux. Il y a toujours une retenue, un petit trottoir, un petit capteur de mouvement. Et au contraire, moi, je voulais qu'on touche. Et je l'ai fait en bleu, blanc, rouge pour l'idée aussi sociologique que l'art est quand même une démarche assez officielle. Donc, je l'ai fait dans les couleurs de la patrie, d'une façon un petit peu ironique. Et puis, j'ai toujours aimé les couleurs saturées. Alors, il y a une autre partie du travail. Est-ce qu'elle s'inscrit dans l'hygiène de l'art, la pharmacie Fischer ? Oui. J'ai toujours essayé de travailler avec des médias ordinaires. La boîte de pilules, pour moi, c'est un objet qui n'est pas artistique. Il est trivial aussi. Un essu humain ou une signalisation routière ou un tampon de caoutchouc. Et là, on s'en va un peu vers l'imaginaire, une dimension qu'on ajoute à la notion d'hygiène de l'art. Nous avons tous des problèmes, excepté vous et moi. Disons que, généralement, on sait qu'en France, les pharmacies, en dehors des cafés du coin de la rue, c'est le commerce qui est le plus développé. Et la quantité de pilules qu'on prend augmente, les statistiques le montent, augmente énormément. Nous avons tous des problèmes. Donc, j'ai ouvert ma pharmacie. Donc, je suis assis en face du patient qui a des problèmes et qui vient me voir. Et je lui demande quels sont ses problèmes. Et je lui fais une prescription. Et je lui donne une boîte de pilules. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans cette performance que j'ai fait de très nombreuses fois dans de nombreux pays différents, en public, j'ai fait ça sur la place de la cathédrale à Milan ou la place de la République à San Paolo, aussi bien que dans des endroits plus intimes, les gens se livrent, les gens parlent très rapidement. Tellement les gens ont besoin de parler. Et à ce moment-là, je fais ça, évidemment, avec un petit peu de, disons, de liberté d'esprit. Et par exemple, j'aime bien donner des pilules pour devenir célèbre ou pour les collectionneurs ou pour ralentir le temps ou simplement des pilules pour penser. On n'a pas le temps de penser. Alors, les pilules pour penser, quelquefois, c'est toxique. Parce que quand on pense, on découvre, on a encore plus de problèmes. Mais disons que c'est un dialogue avec les personnes, qui est un dialogue inter-individuel. Et je vais ajouter une chose, c'est que l'art sociologique, ça a l'air d'être un art qui parle de tout le monde. En fait, l'artiste lui-même est en jeu. Et le paradoxe, c'est que dans ces démarches que j'ai faites avec des collectifs, avec la foule, avec du monde inconnu, dans différentes cultures ou, je veux dire, planètes différentes, je me suis constamment confronté à moi-même à travers la réponse des autres. C'est une démarche, au fond, très individuelle. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, l'art sociologique, paradoxalement, ça a été une sorte d'auto-analyse ou de thérapie collective, non pas en allant sur le divan du psychanalyste, ça, ça coûte un peu cher et ça ne marche pas toujours, mais en me confrontant au monde réel, aux problèmes des autres. Dans cette voie, il y a quelque chose qui va peut-être encore plus loin dans l'adresse au public, dans cet échange que tu évoques, ce caractère réciproque, finalement, de l'expérience, c'est le bureau d'identité imaginaire. Oui. Comment ça se passait, cette intervention ? Ça, c'est une autre performance, en effet. Le bureau d'identité imaginaire, c'est une idée qui m'est venue aussi sur le fait que chacun rêve sa vie ou se fait des illusions sur sa vie ou voudrait être quelqu'un d'autre ou se demande « Qui suis-je ? » Et dans ce dialogue, qui est un peu un dialogue parallèle à celui de la pharmacie, je remplis une carte d'identité, j'ai des formulaires réglementaires et je pose les questions aux personnes qui viennent faire faire leur carte d'identité imaginaire « Qui pensez-vous être ? » Et la deuxième question, c'est « Qui voudriez-vous être ? » Et c'est une démarche qui, très étonnamment aussi, capte l'attention des gens parce que c'est une question très fondamentale. Chacun a le sentiment qu'il voudrait réussir sa vie, donc imagine une vie différente ou se questionne sur sa propre vie, veut changer de vie, veut changer d'identité. Moi-même, j'ai immigré de France pour aller vivre au Québec, donc changer de scénario de vie. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Québec au début des années 80, puisqu'au fond, je vis au Québec depuis 35 ans, l'idée que j'ai eue, c'est de comprendre avec qui je vais vivre, qui sont les Québécois et je suis donc allé voir le journal La Presse, qui est le grand quotidien francophone québécois, avec une grande page vide, simplement ces deux questions sur deux colonnes, « Qui pensez-vous être ? » « Qui voudriez-vous être ? » Et j'ai eu 8 000 réponses, donc énormément de réponses et à l'époque, ce n'était pas par Internet. Les gens envoyaient par La Poste, ils écrivaient, ils faisaient des petits dessins, et ils m'ont envoyé comme ça 8 000 réponses qui sont arrivées par La Poste au journal La Presse. Et j'ai fait un livre à cet égard, qui s'appelle « L'oiseau-chat » parce que j'ai découvert à travers cette identité imaginaire, qui finalement est devenue collective, parce que c'est des problèmes individuels, mais en les analysant, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de traits communs, que l'identité québécoise était paradoxale, parce que les deux animaux qui étaient les plus mentionnés, je voudrais être un chat ou je voudrais être un oiseau. Or, le chat, il est près de la cheminée, il est au chaud, il est casanier, il a son territoire, et l'oiseau, c'est le symbole du nomadisme, de la liberté, il voyage. Et donc, j'ai découvert comme ça, et c'est comme ça que je suis allé vers des notions d'imaginaire collectif aussi, à travers une expérience personnelle qui devenait collective, en m'appropriant ou en découvrant une nouvelle identité québécoise, j'ai découvert cette contradiction très répandue chez les Québécois. C'est peut-être l'hiver et l'été. En hiver, le chat n'a pas trop nécessairement envie de courir les bois. En été, c'est la liberté. Alors, ce sont ces questions-là qui m'intéressent, qui sont sociologiques, et qui sont en même temps très individuelles et très collectives. Et justement, travailler sur le sujet des habitants d'une ville, sur cette identité des gens qui appartiennent à telle ou telle ville, ça, ça fait l'objet aussi de réflexions de ta part et puis d'interventions urbaines à Perpignan, à São Paulo. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces expériences avec les habitants de ces villes ? En deux mots. Parce que j'ai fait tellement d'expériences qu'on pourrait y passer une journée. j'y ai passé des années. À Perpignan, une ville où il y a trois quartiers. Il y a le quartier catalan traditionnel, qui est d'architecture des ruelles, d'architecture ancienne. Le même, un peu délabré, qui est le quartier gitan, qui est juste à côté. Et les gitans, ils ont leur identité, ils ne se mêlent pas nécessairement avec les catalans. et puis, il y a le quartier nouveau, en périphérie, qui est le quartier des bâtiments modernes, boîtes à chaussures, avec tout le respect que je dois pour Perpignan, une architecture actuelle de banlieue. Et donc, l'idée, c'était d'interroger ces trois quartiers et d'interroger les personnes de ces trois quartiers dans leur vie quotidienne et de les mettre en miroir. C'est-à-dire faire dans les rues du quartier catalan une exposition de photos, d'entrevues vidéo, de gitans. Et puis, dans le quartier neuf, faire l'exposition avec les gens du quartier ancien et établir cette exploration, disons, comparative, mais en même temps, naturellement, un dialogue. Un dialogue entre ces trois populations qui éventuellement s'ignorent assez. C'est une autodécouverte. Et moi-même, c'est explorer une planète ou trois planètes. Donc, il y a toujours un intérêt personnel des artistes. J'ai fait ce travail-là avec un collectif de... J'avais 30 de mes propres étudiants de l'école des arts décoratifs où j'étais enseignant et de l'université où j'enseignais la sociologie de l'art. Et puis, l'équivalent, 15 étudiants allemands qui découvraient Perpignan avec délices. Et ce travail-là est un travail d'exploration de valeurs, de rituels sociaux, collectifs. À Amsterdam, donc, dans une autre population, dans le quartier Jordan, qui est le quartier des canaux. Jordan, ça veut dire les jardins en hollandais, donc, c'est un quartier très pittoresque, mais qui avait beaucoup de problèmes parce qu'il est tellement joli que les gens ne peuvent plus y rester. Ça coûte trop cher. Ce sont les gens riches qui viennent acheter les belles maisons au bord des canaux et les locaux sont obligés de quitter. Il y avait beaucoup de problèmes dans ce quartier. Je suis allé voir, comme j'ai souvent fait, je vais voir le PDG du Head Parole, ce qui veut dire la parole, le grand quotidien d'Amsterdam, et je dis, je suis un artiste d'art sociologique, donnez-moi gratuitement une page, donnez-moi gratuitement huit pages. Pourquoi donc ? Parce que je voudrais que les habitants du quartier Jordan écrivent eux-mêmes, chaque jour, pendant une semaine, leurs propres informations, comment ils voient leur quartier, quels sont leurs problèmes, leurs projets, leur contestation de leur vie, etc. Donc j'ai ouvert dans le quartier Jordan une petite boutique qui est devenue le bureau du journal et avec un collectif d'étudiants hollandais, on a fait la promotion du projet sur les places de marché, etc. Et puis les gens viennent rapidement parce qu'ils veulent se plaindre de leurs voisins ou se plaindre de l'hôtel de ville ou se plaindre des impôts ou ceci ou ça et alors on réunissait les articles que les gens écrivaient, on met un dispositif en place. Et puis après, on se réunit dans le journal, on fait la maquette du journal, alors on choisit les articles, les photos, les titres des photos, il faut placer tout ça et puis après, on va au bureau de rédaction du journal le soir et puis les professionnels du journal nous aident à finir la page et le lendemain, c'est cette page-là qui est publiée. Donc faites vous-même votre propre journal quotidien. J'ai fait ça un certain nombre de fois, une autre fois qui était très amusante entre des grandes villes, par exemple, entre Hambourg et Marseille. J'ai fait publier en allemand dans le journal de Hambourg, le Hamburger Habenblatt, la page d'information locale du Provençal, donc de Marseille, et réciproquement. Donc un bon matin, les gens de Marseille vivent les histoires locales, les adultères, les chiens écrasés, les problèmes d'une rue où il y a une inondation. Ils voient la vie quotidienne des habitants d'un autre port, puisque ce sont deux ports que j'ai choisis, bon, et réciproquement. Ce sont des opérations, explorations, miroirs questionnants. Ils ne sont pas prévenus, donc ça fait vraiment... Mais ce n'est pas chez nous, on ne fait pas ça comme ça, etc. Alors ça, c'est les démarches d'art sociologique typique. Ou à Mexico, à Mexico, je suis allé dans la rue interroger les gens, c'est quoi la société mexicaine ? Parce qu'il y avait un congrès mondial de sociologie, et au lieu d'aller faire un discours académique au congrès, je suis allé dans la rue avec un collectif mexicain et avec une caméra, et avec l'appui de deux journaux locaux, demander aux gens, la société mexicaine, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai eu des milliers de réponses, immédiatement, parce qu'il y a tellement de problèmes à Mexico, il y en a toujours eu, il y en a à Schrott, malheureusement toujours. Et là, la directrice du musée d'art moderne m'a proposé qu'on se rencontre et m'a dit, Hervé, l'année prochaine, je vous ouvre le musée, je le vide, j'enlève les collections, je les mets dans les réserves. Ça, on pourrait faire ça au centre Pompidou. On met toutes les collections dans les réserves et puis aux gens de Mexico, on leur dit, le musée, c'est gratuit, vous avez des salles, alors l'artiste a choisi des thèmes. Par exemple, dans la première salle, il y a, si vous pouviez changer le nom de votre rue demain, comment vous aimeriez qu'elle s'appelle ? Alors, elle ne s'appellerait plus rue du général San Martin ou du général Belgrano, elle s'appellerait rue de la liberté, rue du bonheur, rue de la nature, ou bien si vous pouviez changer le monument de votre quartier où il y a toujours un héros à cheval, dessinez le monument que vous aimeriez. Alors, il y en a qui font un doigt comme ça, il y en a d'autres qui font un imaginaire qui est ce qu'ils aimeraient que leur ville soit. Ou bien si vous pouviez écrire la première page de votre journal quotidien demain, qu'est-ce que vous écririez ? Bon, donc, il y a eu comme ça une dizaine de mille de réponses puisque ça a duré pendant trois mois. Et les gens rentraient, écrivaient, etc. Et j'avais toute une animation de troupes de théâtre, de musique, de rue, etc. pour transformer le musée en un lieu populaire. Et là, c'était très intéressant au point de vue sociologique parce que les gens importants de Mexico, les intellectuels, les artistes, à peu près moitié-moitié, il y en a qui ont dit c'est une expérience extraordinaire, enfin le musée pour tout le monde, la culture populaire et les autres qui ont dit Hervé Fischer est un démagogue, il a transformé le musée en porcherie. Les musées, c'est pour les gens qui ont de la culture et les gens qui ont de l'éducation. Pour les artistes qui font une œuvre intéressante, pas pour toutes ces graffitis, ces expressions populaires, ça a été le scandale. Alors quand il y a scandale, là il y a vraiment un questionnement sur le rapport entre art et société, qui est la fonction d'un musée par rapport à la société. Est-ce que le Centre Pompidou c'est fait pour la culture populaire ? Est-ce qu'il faut qu'il soit gratuit ? Il faut qu'il y ait une animation, que tout le monde puisse venir y faire des discours et exprimer ses opinions ? Ou bien est-ce qu'il faut le réserver aux grandes vedettes, aux grandes stars internationales du monde de l'art contemporain ? C'est une question qui serait intéressante. Parallèlement à ces déplacements que tu fais pour aller dans ces villes, faire ces expériences sur le terrain, il y a aussi l'école sociologique interrogative. Ça, ça se passe à Paris. Comment ça a été créé ? J'ai trouvé à Paris le boulevard de Charonne. Maintenant, il y a un bel édifice de 14 étages de logement. Mais à l'époque, il y avait une petite entreprise de peinture ravalement. Là, on est dans les années 76 ou quelque chose comme ça. Il y avait un entrepreneur qui n'arrivait plus à joindre les deux bouts et qui vendait son entrepôt. Comme il ne trouvait aucun acheteur, je n'ai plus acheté cela. Bon, je l'ai transformé moi-même. J'alternais entre les cours à l'université et puis le plâtre, le zinc pour refaire la toiture. Je suis devenu ouvrier. J'avais comme ça un complexe intellectuel qui voulait être capable d'être un ouvrier. C'était mai 68 qui n'était pas très longtemps après. La sociologique, il est lié beaucoup au questionnement sociologique du mouvement situationniste. Moi, je n'ai pas fait la révolution dans la rue, mais j'étais complètement fasciné par cela. L'imagination au pouvoir, ce sont des bases de l'art sociologique. Donc, à ce moment-là, j'ai eu ce local et j'ai proposé à Fred Forest et à Jean-Paul Thénault, avec qui j'avais fait un collectif d'art sociologique, d'ouvrir, dans la cave de ma maison, une école sociologique interrogative où on pourrait inviter des artistes, des intellectuels, des médecins, toutes sortes de gens à venir nous parler du rapport de leur profession avec la société et aussi beaucoup de gens étrangers. Comme cette maison était grande, c'est devenu une adresse dans le routeur. Je voyais arriver des artistes d'Argentine, du Chili, d'Europe centrale. La vie familiale est devenue assez excitante et compliquée en même temps. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses là. Avec Fred Forest et Jean-Paul Thénault, on a animé cette école sociologique interrogative pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait dissolution et on a eu de très, très beaux débats. On a organisé des tables rondes avec des artistes étrangers, par exemple, pour critiquer le pouvoir de New York qui était très fort à l'époque dans le milieu artistique ou bien des performances d'artistes qui sont venus là. C'est devenu un point important de la vie artistique parisienne, on va dire, underground ou marginal. Et j'ai voulu qu'on l'appelle école sociologique interrogative parce que c'était un lieu où on se questionnait. Pour moi, la sociologie, ce n'est pas un catéchisme, c'est une pratique de questionnement sur la société. Ils ont été d'accord tout de suite avec ce nom qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire et on a là vraiment eu, on avait vraiment vécu quelque chose de formidable, un lieu de discussion, de rencontre, de fenêtres sur le monde. Ce terme art sociologique, il a été finalement utilisé après par d'autres artistes, par exemple, Aléa Lublin, qui finalement gravitaient autour de vous et faisaient un travail dans le sens d'une investigation d'art sociologique. et là, il y a un petit historique. Il y a des artistes comme du groupe Intel à l'Insnier, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup d'autres étaient dans cette mouvance. Ils venaient là, ils étaient intéressés par l'art sociologique. Il y avait souvent 100 personnes. On faisait ça régulièrement. C'est beaucoup de gens qui ont participé à ce mouvement d'art sociologique à l'époque. L'art sociologique, moi, j'avais proposé que, quand on a défini le concept de collectif d'art sociologique, que ce soit une structure ouverte. Puis, on s'est retrouvé finalement trois personnes. On a failli s'associer avec ce qu'on appelle le body art, l'art corporel, avec Michel Journiac et Gina Pan, avec lesquels j'étais très ami. On suivait beaucoup les uns et les autres ce qu'on faisait ensemble. Avec François Pluchard, à l'époque, qui était vraiment le champion de l'art corporel et qui est devenu un peu aussi, avec Pierre Restani et quelques autres, un défenseur de l'art sociologique, on a failli fusionner. Et il y a eu comme une sorte de mouvement de frilosité, même si l'art corporel était très sociologique, comme le disait Gina Pan elle-même, parce que le corps est un interface sociale et Michel Journiac le pensait encore plus que Gina Pan. Finalement, chacun a voulu un peu rester sur ses positions et puis Fred Forest et Jean-Paul Tenot n'étaient pas tellement ouverts à... On avait un petit peu indifférence. Moi, je voulais que ça s'élargisse. eux n'étaient pas très disposés à ouvrir à des pratiques qui forcément étaient assez diversifiées. Mais les gens comme Léa Lublin et tant d'autres auraient très bien pu faire partie de ce... Mais il aurait fallu que ça devienne une mouvance et qu'on cesse cette sorte de petit jeu de terrorisme intellectuel qui était à la mode à l'époque qui s'est joué sur les égaux. et ça a été un défaut de l'époque. Mais moi, qui ai beaucoup travaillé en Amérique latine à l'époque des dictatures, je voyais bien qu'ils étaient très proches de l'art sociologique. Mais eux, ça plaît art conceptuel. Ils étaient en opposition avec l'art conceptuel de New York qui était très idéaliste, linguiste, avec Cossut, alors qu'eux étaient engagés dans la pratique politique, sociale, quotidienne ou en Europe centrale. J'ai aussi beaucoup été en Europe centrale. mais là, le mot sociologique ne plaisait pas parce que le communisme, ça suffisait pour que les gens voulaient plus une liberté en dehors de l'institution sociale. Donc, le concept d'art sociologique ne fonctionnait pas en Europe centrale. C'était plutôt avec Jan Swidinski qui est beaucoup venu aussi chez nous, qui a résidé souvent chez moi parmi tant d'autres artistes à l'école sociologique interrogée. C'était plutôt pour lui l'art contextuel. Mais donc, il y a eu une époque après mai 68 d'une conscience très aiguë d'artistes qui étaient dans des contextes politiques difficiles. Le communisme ou la dictature de Pinochet ou des généraux argentins. Au Brésil, moi, quand je suis allé, il y avait deux polices. Il y avait police militaire et la police municipale quand je suis intervenu à la Bénin de Saint-Paulo. Alors, eux étaient très, très conscients de ce rapport à la société mais ils le vivaient mal et ils essayaient d'avoir une pratique politiquement engagée. De ce point de vue-là, il y a une petite différence parce qu'à l'époque, pour moi, l'art sociologique devait rester interrogatif, pas un art politiquement militant. Je ne dirai plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Je crois que c'est nécessaire d'avoir un engagement proactif dans le monde où nous vivons aujourd'hui pour d'autres raisons. Alors justement, on va faire un saut dans le temps puisque cette période se termine au milieu des années 80 et puis après, tu es au Canada à faire un certain nombre d'activités très prenantes dans le domaine des nouvelles technologies et puis tout à coup, il y a une sorte de retour à ce que tu avais renié fondamentalement au début de ta carrière, un retour à la peinture, mais des peintures d'un genre tout à fait particulier puisqu'elles représentent des codes-barres. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert l'importance des ordinateurs. Il y en avait partout. Puis en 1984, c'est l'année où on a inventé le Macintosh 512K, le petit ordinateur avec un disque dur externe et puis on mettait des petites disquettes bleues dessus et avec le téléphone et un modem qui s'allumait comme un sapin de Noël, on communiquait. Alors j'ai fait une première expérience là, les nouvelles aventures de Marco Polo sous la houlette de Umberto Eco et Italo-Calvino un roman à, je ne sais plus si j'ai dix ou douze mains d'écrivains francophones d'Afrique, d'Europe et donc du Québec et du Nouveau-Princius et du Canada. Et moi, je l'ai coordonné à partir du Canada. Et à partir de là, j'ai pris conscience de tout l'intérêt des arts numériques qui me donnaient l'impression de pouvoir renouer la population avec l'art. Donc sortir de la dysfonction de l'avant-garde qui était très élitiste et donc pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'ai créé la Cité des Arts et Nouvelles Technologiques de Montréal avec ma nouvelle conjointe québécoise et puis on a présenté tous les artistes pionniers des arts numériques de l'époque, les Nanjumpek et compagnie de Japon, de Californie. Ils y sont tous venus. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Mais à un moment, j'ai pris conscience des limites des arts numériques parce que d'abord, ils disaient que maintenant, ils avaient le pouvoir et que les beaux-arts s'étaient terminés. C'était une arrogance qui me choquait un peu. Et deuxièmement, parce que ça allait un peu vers le divertissement rétinien, alors que pour moi, l'art doit avoir une fonction critique et interrogative. Or, les arts numériques de l'époque, c'était des performances technologiques, mais il n'y avait pas de contenu critique ou sociologique là-dedans. Et donc, je me suis un peu distancé de ça, mais j'ai voulu rester dans le domaine du monde numérique. Nous vivons aujourd'hui dans une planète numérique. C'est une révolution anthropologique, complète, radicale. Mais je ne voulais pas faire moi-même un travail d'art numérique qui est le robinet de pixels qui coule, qu'on consomme et puis qui est éphémère. Il me semblait qu'il fallait ralentir le temps. Donc, j'ai voulu prendre du recul, c'est-à-dire des images numériques, faire ce qu'on appelle l'arrêt sur image, donc des icônes du monde numérique. Parmi les icônes du monde numérique, il y a des structures et des icônes. Quand Mondrian peint une structure géométrique minimaliste, il peint la matrice du monde géométrique dans laquelle on a vécu pendant des siècles et qui s'est développée avec le Bauhaus, avec l'architecture moderne. Moi, j'ai cherché la matrice et les icônes du monde numérique dans ce que j'ai appelé le choc du numérique. Et à ce moment-là, je suis devenu comme une sorte de peintre naïf des icônes du monde numérique et des structures. Les structures, c'est par exemple le monde binaire, un zéro, ou le monde à quatre lettres de l'ADN, à CGT. C'est le langage basique de l'informatique. On croit que c'est le langage basique de la vie avec l'ADN, ce qui est évidemment une illusion du moment parce que la vie n'est pas de l'informatique. et puis les icônes, un code barre. Il y a plus de codes barres en une seconde sur la planète aujourd'hui qu'il y a eu de crucifix pendant 2000 ans sur la planète. C'est une image emblématique du monde actuel. Un objet ordinaire, encore comme un tampon caoutchouc, comme une boîte de pilules, comme une signalisation, comme un essu. Mais c'est un objet trivial dont on n'imaginerait pas faire un objet d'œuvre d'art. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur ces codes barres, les traditionnels à lignes verticales, puis ensuite ce qu'on appelle les codes quick response, QR, donc qui sont les barres horizontales et verticales et ça se complexifie. Et de la même manière, les lignes de variation quantitative. Parce que nous avons été dans un monde géométrique pendant des siècles, depuis les plans de ville des conquistadors dans les pays d'Amérique latine jusqu'à l'art minimaliste de Karl André, en passant donc par Mondrian, le Baros et Miss Vandero, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce qui compte, c'est la quantité. La quantité de voix qu'a un candidat, la quantité d'argent qu'on a sur son compte en banque, la quantité de pollution qu'il y a dans Paris. Pour moi, par exemple, la planète avec ses longitudes et ses latitudes, c'est un système de représentation géométrique passé. parce que maintenant, ce qui détermine la compréhension de la planète, c'est les variations des bourses, donc des lignes brisées, quantitatives, de la bourse de New York, de la bourse de Shanghai, de la bourse de Francfort ou de Londres. et c'est cela maintenant qui est pour moi la matrice quantitative. Tout se mesure. Et avec la peinture, j'ai du recul. Je prends de la distance, je peux prendre le temps de réfléchir, je peux prendre le temps de montrer aux gens, dans un temps social accéléré, dans quelle structure du monde nous vivons aujourd'hui. Et ça, donc je suis toujours dans l'art sociologique. J'ai arrêté l'art sociologique pendant 15 ans parce que j'avais le sentiment que comme artiste, je n'avais pas trouvé un langage artistique. j'étais devenu une sorte d'animateur dans la rue. Je faisais des événements, j'étais dans l'événementiel, dans le questionnement, j'étais, on va dire, philosophe de rue, on peut dire ça même. Mais pour moi, comme artiste, je voulais vraiment trouver un langage visuel pour l'art sociologique. Ça m'a pris 15 ans, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant 15 ans. Et quand j'ai pris conscience de ce monde numérique, de ces structures, de ces icônes, ça m'a permis de reprendre l'art sociologique mais avec un langage visuel. Et alors, comment s'articule ce que tu appelles la mythanalyse avec cette question du numérique ou cette problématique actuelle ? Il me semble que nous croyons être des individus rationnels. Nous croyons être dans une époque moderne où nous ne croyons plus à la mythologie grecque ou germanique. Nous sommes dans le quantitatif moderne, objectif. On croit avoir éliminé l'imaginaire. être dans le pragmatisme fonctionnel. En réalité, nous sommes constamment dans un imaginaire collectif. Ça a été beaucoup développé par les psychanalystes. Et le rationalisme, le culte de la raison, c'est une sorte de croyance. Et donc, il m'a semblé qu'en amont du monde rationnel dont je viens de parler, il y a une fabulation collective, comme il y a une fabulation individuelle, et que comme sociologue, il faut que j'aille chercher les matrices de l'imaginaire collectif qui surplombent les imaginaires individuels. Parce que les imaginaires individuels sont sociologiques. Ils dépendent de la société et de la culture dans laquelle on vit. l'imaginaire individuel d'un Africain et d'un Chinois n'est pas le même que celui d'un New-Yorkais. Et donc, il me semble que c'est approfondir la démarche sociologique que d'aller chercher une sociologie des imaginaires collectifs. Et là, je travaille sur ce que j'appelle la mythanalyse, effectivement, qui est d'essayer de comprendre comment se développe cette fonction imaginaire. Quand l'enfant naît, il est dans un monde fétal. Je ne sais pas quel est exactement son imaginaire, mais ce n'est pas le même que le mien, adulte. Quand il naît, il ne trouve pas ça drôle, c'est un peu chaotique, c'est douloureux et ça va le marquer pour toujours. Le chaos, c'est quelque chose que nous redoutons, la crainte de la mort au moment de l'accouchement. Quand la lumière arrive à lui et qu'il calère, rentre dans ses poumons, qu'il crie, c'est un événement dans sa vie qui va le marquer pour toujours. Ensuite, quand il va être dans le berceau comme une tortue les pattes en l'air sur le dos, complètement dépendant de la mère, du père, il découvre le père en naissant. Il faut le dire. Là, il va être dans un stade d'impuissance. Donc, il va imaginer le monde, il va avoir des émotions. Et pour moi, dans la plasticité de notre cerveau, toutes ces étapes-là s'inscrivent et ça devient les schémas de notre imaginaire, ça devient les logiques de notre inconscient individuel et collectif. et c'est ça sur quoi je travaille. Donc, on dit en latin l'enfant, ça s'écrit infan, ça veut dire celui qui ne sait pas parler, il ne sait pas nommer. Quand on ne sait pas parler qu'on ne sait pas nommer, on imagine. Il faut aussi penser que l'enfant, quand il naît, il ne sait pas distinguer son propre corps de l'environnement. Ça prend du temps pour qu'il s'asseye et il commence à séparer. Donc, il est dans un monde complètement émotionnel. Nous disons toujours, vous et moi, qu'on vient au monde. Ça, c'est le point de vue de l'adulte. Mais l'enfant qui naît, il ne vient pas au monde, c'est le monde qui vient à lui. Et il ne le connaît pas, il ne sait pas ce que c'est, donc il l'imagine. Et ça, ça reste pour toujours dans sa mémoire inconsciente, d'autant plus qu'à ce moment-là, c'est le moment où tous les réseaux synaptiques du cerveau se forment, se consolident. Donc, nous avons des structures synaptiques, neuronales, dans le cerveau, fondamentales dans lesquelles reste la mémoire, l'imprimée, de ces stades successifs. Et quand on est adulte, chaque fois qu'on a une émotion, une peur, un désir, ou bien une incertitude, un irrationnel, c'est ça qui joue. Et donc, nous vivons comme adultes dans un rapport entre la tentative rationnelle, utilitaire, de dominer le monde, de le maîtriser, de l'organiser, et puis cette biographie par laquelle nous passons tous, qui est très biologique. C'est ça que je recherche dans l'imaginaire et c'est ça que j'essaye de présenter dans les tableaux qui sont dans l'exposition, depuis le stade fétal, en passant par le stade du homard. J'ai pris un bestiaire parce que c'est pratique pour évoquer les choses jusqu'au stade du papillon qui s'en va voler dans la société et qui rejoint les autres papillons. Cette fresque-là, c'est un peu la base de la théorie de la méthanalyse que je suis en train d'essayer de développer. Alors, dans la dernière partie de l'exposition, là, c'est un volet dédié au numérique, à peut-être son avenir, à faire un état des lieux avec un certain nombre de notions comme conscience augmentée, éthique planétaire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Nous sommes dans un monde numérique et donc, je veux aussi sortir du centre Pompidou, pour lequel j'ai le plus grand respect, et aller sur les réseaux sociaux. Tout le monde, maintenant, a un téléphone qu'on dit intelligent et donc, ce que je propose, c'est de développer toutes ces idées dont je viens de parler sur les réseaux sociaux avec un hashtag ou un mot-clé, comme on dit, qui est, avec le dièse et puis le mot conscience augmentée, parce que, pour moi, on parle beaucoup de réalité augmentée, qui sont les médias numériques enrichis. Je clique et j'ai toutes sortes de liens, d'hyperliens qui m'enrichissent, qui m'informent constamment sur la réalité. Mais pour moi, la conscience augmentée, c'est encore beaucoup plus important que la réalité augmentée. C'est notre conscience qui devient planétaire. Grâce aux hyperliens, grâce aux réseaux sociaux, nous savons maintenant, en temps réel, tout ce qui se passe de bien et généralement de mal sur la planète entière. Il y a une sorte de transparence et de connaissances en temps réel. On ne peut plus vivre dans sa petite vallée suisse chacun. Nous avons maintenant une conscience élargie, augmentée. S'il y a un drame, une catastrophe naturelle ou s'il y a une catastrophe en Syrie humaine, etc. Donc, nous avons une conscience par rapport à laquelle nous avons une émotion. Et quand il s'agit du problème des réfugiés ou du problème des bombardements en Syrie, nous avons une émotion ou une indignation. Quand il y a un tsunami, nous avons une compassion et on va intervenir. Donc, cette conscience augmentée, elle devient nécessairement éthique. par le sentiment d'indignation, l'émotion éthique que nous avons, le désir de solidarité que nous ressentons. C'est là-dessus que fonctionnent maintenant les grandes institutions internationales, l'UNICEF, etc. Et donc, cette conscience augmentée, c'est nouveau parce qu'on n'a jamais eu en temps réel la connaissance immédiate du temps de Napoléon. Il fallait trois semaines, un mois, deux mois éventuellement pour qu'une lettre aille de Paris à New York. Aujourd'hui, c'est à la seconde. Et paradoxalement, c'est une technologie basée sur un rythme binaire 1-0, donc basique, qui a pour effet de développer notre conscience éthique. Et pas seulement éthique individuelle, je ne veux pas aller en enfer, je veux sauver mon âme, mais une sorte de conscience de solidarité sociale, du malheur qui arrive aux autres et de notre obligation de les secourir, de les respecter, de dénoncer un scandale. C'est curieux que la technologie numérique développe de la conscience éthique, morale. Ça, c'est le thème de cette salle que j'ai appelée l'art en l'air. En anglais, c'est plus clair. Au Canada, on dit art on air, ça veut dire que le studio est en train de diffuser. Art en l'air, c'est une expression française peut-être plus amusante, mais il s'agit de ça. Il s'agit de la conscience augmentée qui se développe sur les réseaux sociaux et j'invite les visiteurs du centre Pompidou à intervenir avec leur téléphone intelligent en prenant le hashtag conscience augmentée ou bien sur les ordinateurs qui sont proposés de tweeter. Je développe aussi depuis quelques années le tweet art, c'est-à-dire la possibilité pour un philosophe ou pour un citoyen d'intervenir sur les réseaux sociaux avec une petite déclaration très courte ou une petite image, une petite image qui dit beaucoup plus de choses qu'un mot. Je ne veux pas avoir l'air de donner de leçons à personne, mais pour moi, l'éthique actuellement, c'est plus important que l'esthétique. Ça doit utiliser l'esthétique. Et pour moi, le progrès de la conscience éthique, c'est plus important que le progrès de la technologie. Le progrès de la technologie, on le voit tous les jours. C'est même inquiétant, mais c'est sûr que le progrès de la technologie, ça va continuer. C'est beaucoup plus difficile de faire progresser le cerveau humain, notre exigence éthique. Ça apparaît quasiment impossible. Et pour moi, dans ma troisième ou ma quatrième vie, maintenant, c'est là-dessus que je veux travailler. Alors, Hervé, il y a un autre aspect de ton travail qui est non des moindres, c'est ton travail d'écriture. Tu as écrit beaucoup de livres depuis la théorie de l'art sociologique, à Rue en 77, jusqu'à des livres qui sont en projet encore actuellement. Comment ça s'inscrit par rapport à ton travail d'artiste, cette réflexion théorique ? Quand j'avais 20 ans, je voulais être artiste et je voulais être philosophe. Et puis, c'était incompatible. Un bon artiste ne peut pas être un philosophe. Il a l'esprit desséché. Et un bon philosophe ne peut pas être un artiste. Il n'a pas de sensibilité. Donc, dans les institutions, ce n'était pas jouable. Comme on dit en québécois, j'ai été mal pris avec ce problème. Et finalement, j'ai dû l'assumer, puis j'ai autant écrit de livres que je pouvais et j'ai autant fait de l'art sociologique que je pouvais. Et maintenant, je l'assume. Je pense que nous avons deux hémisphères. Ma pratique artistique, elle est complètement liée à mon travail d'écriture, de sociologie, de philosophie. Et inversement, j'ai trouvé beaucoup d'idées philosophiques, sociologiques, dans ma peinture. Par exemple, à la fin de l'exposition, il y a une partie qui s'appelle le fauvisme digital. C'est en peignant que j'ai pris conscience que nous vivons maintenant dans un univers très coloré dont la gamme de couleurs, finalement, ce n'est plus les couleurs en camailleux, les cubices, le noir et blanc, c'est les couleurs de crème glacée. Parce que les couleurs numériques sont très saturées. Et quand on va dans un étal de crème glacée choisir entre la pistache et le cassis et la cerise, on a ces couleurs. Et donc, j'ai choisi de développer ces couleurs-là. Et j'ai travaillé pendant 40 ans sur une théorie sociologique de la couleur qui va être publiée. Donc, je continue à travailler sur ces questions-là. Pour moi, c'est inséparable. Je peins le matin, j'écris l'après-midi ou la nuit. Je n'aurais pas pu développer mon travail artistique sans l'écriture. Quand on écrit, on pense. On pense plus quand on écrit, quand on choisit ses mots que quand on bavarde sur un zinc avec un petit vert. Et puis, on ne peut pas peindre sans une réflexion fondamentale. C'est une chose mentale, la peinture. Contrairement à ce qu'on a cru dans une époque où on pensait que c'était une chose irrationnelle et qu'il fallait juste cracher ses tripes, cette époque-là est passée depuis l'art conceptuel, l'art sociologique et les démarches contemporaines. L'art est une pratique mentale. Et voilà. Donc, j'ai retrouvé finalement mes deux jambes ou mes deux pieds où j'ai remis ensemble mes deux hémisphères et puis, c'est pour la vie. Je mourrais comme ça parce que c'est comme ça que s'est construit ma vie. C'est comme ça.